... Sterling Moss, son nom évoque toujours dans les mémoires cet homme au casque blanc, à la tenue immaculée, élégante dans son pilotage comme dans son attitude, filant tout en souplesse au volant de bolidras. Aujourd'hui encore en Angleterre, quand un bobby vous arrête pour excès de vitesse, il vous demande, vous vous prenez pour Sterling Moss? La légende de ce pilote britannique est encore vivant d'Outre-Manche, un demi-siècle après ses débuts sur cette petite voiture. En général, je me battais pour essayer de gagner, et pour gagner bien sûr. Le public aime celui qui se bagarre vraiment. Merci. 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 En effet, Stirling s'enthousiasme pour la course automobile alors en pleine renaissance en Angleterre. Avant-guerre, c'était un sport de riches comme le criquet et le polo. Désormais, chaque week-end, des passionnés se réunissent dans des meetings à la Bonne Franquette pour courir sur de nouvelles voitures de course légères et bon marche. En cachette de son père, en cachette de son père, Stirling envoie un compte pour l'achat d'une de ses petites voitures. Un jour, mon père était en train de vérifier mes dépenses et il m'a dit « C'est quoi ces 50 livres ? » J'ai donc avoué et mon père s'est fâché. Il n'était pas content du tout. Il m'a dit « Je ne veux pas que mon fils devienne coureur automobile. Oublie ça. Il faut avoir beaucoup d'argent et blablabla et blablabla. » Peu à peu, je l'ai amadoué et il m'a dit « D'accord, tu peux emprunter ma BMW. Tu peux t'en servir pour faire des sprints. » Et puis une fois au retour d'une de ses courses, je me suis débrouillé pour passer en voiture avec mon père devant la Cooper Car Company. Rangé devant le garage Cooper, Stirling a vu le gros jouet de ses rêves. Mon père m'a dit « Si tu veux une voiture, c'est toi qui la paie. » J'avais un peu d'argent sur mon compte en banque que j'avais gagné en faisant des concours hippiques parce qu'on recevait des prix. Ce n'était pas grand-chose, mais quand même. Ensuite, j'ai réussi à vendre ma bicyclette, une tente, une radio, toutes sortes de trucs, un bon petit paquet. J'ai dû probablement les vendre à mon père. Je ne pense pas qu'il en avait besoin. Mais il croyait que si je devais renoncer à quelque chose pour atteindre mon but, j'apprécierais mieux ce qui pourrait m'arriver, je pense. La somme réunie, Stirling fait ses adieux aux chevaux et achète la voiture à son constructeur, John Cooper. Je m'en rappelle avoir emmené la voiture à Bray, où il habitait. Et ensuite, Stirling l'a conduite. Et j'ai su tout de suite, quand je l'ai vu conduire sur cette route, qu'il avait quelque chose. Ça se voyait. Il était bon. Excellent. Désormais convaincu du talent de Stirling, son père l'épaule ferme. Sous son air bonhomme, Alfred Moss peut se montrer aussi autoritaire qu'un vrai patron d'écurie. Mon père m'a dit, tu devrais porter un casque protecteur. Je répondis, papa, ça fait un peu chaud chaud. Tous les pilotes portaient un casque en toile. Ce casque blanc de polo, home de chevalier moderne, va signer définitivement la silhouette de notre héros. Sa monture, par contre, est encore rudimentaire. Les Cooper 500 CC aux allures de Scarabée sont littéralement des motos à quatre roues. Leur prototype est né d'un ingénieux bricolage, deux moitiés avant de carrosseries de Fiat collées ensemble, un moulin de moto Norton derrière le pilote et le tout réjouit. Au cours des années 48 et 49, sur 30 épreuves, Stirling aligne 17 victoires. Celui que la presse anglaise salue déjà comme le roi de la vitesse n'est pourtant encore qu'un tout jeune homme qui tente d'échapper au cocon familial. Lors de mon 21e anniversaire, j'avais couru à Brown Hatch et nous avons fait une fête. En réalité, ce n'était qu'un thé dansant. Nous ne buvions pas d'alcool. Nous sommes allés danser et tous les autres pilotes se sont joints à nous. Il y avait là une très jolie fille qui s'appelait Yvonne. Elle est venue vers moi et m'a dit « M'accordez-vous cette danse ? » C'était une des danseuses nudes et folies bergères à Londres. Vraiment un joli petit lot. Je lui ai dit « Qui êtes-vous ? » Elle a dit « Je suis votre cadeau d'anniversaire de la part de Stan Coldham. » Stan Coldham était un autre pilote de 500 centimètres cubes et mon flirt ce soir-là était un cadeau de sa part. C'était plutôt sympa. Stirling et tous ses passionnés de voitures sont regroupés au sein d'une organisation, le Club 500. Au dîner annuel du club, Stirling Moss va faire une rencontre décisive en la personne de son secrétaire, Ken Gregory. La base de notre amitié, c'était que nous avions le même âge. Nous avions les mêmes goûts. Le sport automobile, les femmes et le bon temps. J'avais un atout très convoité par Stirling. J'avais une petite garçonnière dans le nord de London. On dit que lui devait rentrer chez son père tous les soirs. À ce dîner d'encens où nous nous sommes rencontrés, il était avec une fille et il était très soucieux de poursuivre son amour avec cette fille après le dîner. Mais son père voulait qu'il rentre avec lui. Mais il a dit « Non, Kenneth a dit que je pouvais passer la nuit chez lui. » Et son père, plutôt naïvement, y a consenti. J'étais très timide en fait. Je trouvais très difficile d'inviter une fille à sortir. Et si on était à deux, par exemple, si j'étais avec Ken et lui avec quelqu'un, c'était beaucoup plus facile de dire « Pourquoi ne sortons-nous pas tous les quatre ensemble ? » Et ensuite, j'essayais de donner un tour plus intime à ce rendez-vous commun. Cette complicité va déboucher sur une association unique dans les annales de la course automobile entre un manager et un pilote. Dans ce tandem, l'impétueux Stirling sera tempéré par Ken, le méthodique. C'est sûr, je le menais très durement. Je me rappelle une fois, il a eu une éruption sur les mains. Probablement un truc nerveux causé, je ne dirais pas, par trop de travail, mais par le stress. Et c'était sûrement de ma faute, parce que je suis bien le genre à mettre l'autre dans cette situation. Je ne suis pas facile. Je suis un peu plus facile à vivre aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ça faisait partie de son psychisme. C'était la raison de son succès. Parce qu'il était totalement résolu à accomplir sa tâche. Et cette résolution l'amenait à tenter de dominer mentalement son entourage. Je faisais partie du très petit nombre de gens capables de lui résister mentalement. Mon rôle dans tout ça, d'une certaine manière, était celui d'un dompteur de Lyon. À eux deux, notre Lyon et son dompteur vont bouleverser le grand cirque de la course automobile. Leur numéro est bien rodé. Stirling au volant, Ken au tiroir caisse. Cette fois, le fauve Stirling est lâché. Bondissant d'une voiture à l'autre, enchaînant les victoires en Formule 3, Stirling Most ne parvient pourtant pas à décrocher un engagement dans une grande équipe d'usine. J'ai essayé d'avoir une Aston Martin et également une MG. Mais personne ne voulait me prêter une voiture parce que le sentiment général était que je roulais plus vite que mon expérience me le permettait. Ils croyaient que j'allais avoir un accident et ils ne voulaient pas que je sois associé à leur voiture. Mais lors du Touriste Trophy à Dunbrood, un journaliste américain, Tommy Wisdom, lui-même pilote amateur, fait confiance à Moss et lui prête sa Jaguar. Le 16 septembre 1950, Stirling remporte à la stupéfaction générale cette prestigieuse course irlandaise où sont présentes toutes les grandes équipes internationales. A peine a-t-il accompli cet exploit que déjà, on essaie de percer les secrets de son pilotage. Juste avant le virage, vous freinez, juste un peu, pas trop dur, ce qui dévie l'arrière. Mais les roues vont glisser aussi? Oui, mais pas autant. Et quand ça commence à dévier, redresser la voiture, comme ça, correction normale, et en même temps, accélérer à fond pour faire glisser la voiture. Les journalistes s'emparent du phénomène et contribuent à lancer sa légende auprès du public et des femmes. Les exploits de Stirling Moss passionnent un jeune pilote américain de passage en Angleterre, Philly. On faisait trop de tapages autour de lui trop tôt et il y avait beaucoup de bons pilotes juste après la guerre, vous savez, qui avaient même conduit avant-guerre. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ressentiment envers ce garçon prodige qui était arrivé si vite sur le devant de la scène et qui paraissait tout simplement avancer à une vitesse inouïe. À travers toute l'Europe, une semaine à Reims, la suivante à Monza ou au Nürburgring, le jeune Moss côtoie désormais sur les circuits des figures légendaires. Ascari, Farina, Fangio et autres villorises. Parmi ces durs à cuire au profil de gladiateurs, Stirling fait figure de Freluc. Mêlé au grand barnum ambulant de la course, Moss en profite pour observer les caïds de la piste. Sortez les comptes. 5, 4, 1, 4, 1. 3 pilotes sur classe tous les autres. Giuseppe Farina, ici sur sa Ferrari numéro 2. Alberto Ascari sur la Ferrari numéro 1. Et Juan Manuel Fangio sur la Maserati numéro 5. J'observais les coureurs dans un virage. Quand Ascari prenait le virage, il effleurait la botte de paille avec une grande précision, puis continuait. Fangio arrivait, touchait à peine le brin de paille qui dépassait de la botte et continuait. Et la précision était à peine de ça. J'ai pensé à ce moment-là que la différence entre Ascari et Fangio se résumait à 1 cm. 1 cm à 220 km à l'heure. Fangio avait le talent de se maîtriser. Et pas dans un seul virage, mais dans chaque virage, chaque ligne droite, chaque freinage. La résistance et la capacité de comprendre quand il faut passer, où il faut passer, comment passer. Et c'est ça qui fait qu'un coureur est meilleur qu'un autre. Le coureur qui avait vraiment un style particulier de conduire, c'était Farina. Farina s'appuyait en arrière contre le dossier de son siège, les bras tendus. J'aimais son allure, je me suis dit, voilà un beau style. C'est un peu comme la façon de se tenir. Certains se tiennent droit, d'autres non. J'ai modelé mon allure sur lui, cette façon de conduire les bras tendus. J'ai copié mon style autant que possible sur celui de Farina, parce que j'aimais bien ça. Et j'avais toujours l'air relax. Farina était un coureur dur, rapide, très très rapide, plutôt vicieux d'ailleurs. Il n'était pas prêt à céder un centimètre. En fait, il essayait plutôt de prendre un centimètre de plus, même si c'était un peu dangereux. Je me rappelle bien une fois où j'ai couru contre lui. Je crois que c'était à Bari, en Italie du Sud, avec une voiture de 2 litres. Il avait une Alfetta, une voiture très rapide, une voiture d'un litre et demi capable de faire 300 km à l'heure. J'avais une HWM. Il me prenait un tour d'avance et il est passé devant moi en coupant le virage. Enfin quoi, c'était mon virage. Il a débouché pile devant moi et vraiment, c'était agaçant. Il a fallu que je freine et que j'esquive un peu. N'empêche qu'en faisant ça, il a lui-même raté son virage en le prenant trop large. Alors je me suis dit, ok. Et je l'ai dépassé à la sortie, ce qui était un peu gonflé. Et puis bien sûr, il m'a redépassé et il a filé tout droit. À ce moment-là, Fangio me suivait et je me rappelle qu'il me regardait en riant. Début de 1951, Stirling mène tambour battant sa campagne d'Italie de Monza à Naples en passant par Bari. Le maître de Modène, Anzo Ferrari, a déjà un oeil sur ce jeune britannique audacieux et il décide d'engager Moss dans deux courses. Ferrari contacte son manager, Ken Gregory. Stirling était déjà engagé avec l'équipe de HWM à l'occasion de la première course. Donc on a envoyé un câble à Ferrari disant qu'il ne pouvait pas faire la première course. Mais qu'il aimerait faire la deuxième, qu'il en serait très heureux. Mon sentiment, c'est que Ferrari a pris ça comme une insulte. Le fait qu'un coureur refuse un commandement de Dieu. Pour le commandateur, c'était tout, tout de suite, ou rien. Moss aurait donc dû se méfier, quand deux mois plus tard, Ferrari le contacte à nouveau pour courir au Grand Prix de Bari. Arrivé sur place, il apprend en effet que c'est Taroufi qui pilotera finalement sa Ferrari. Je pense que cela a été fait comme une sorte de punition pour montrer que lui, Ferrari, était le genre d'homme à qui on devait le respect et que, peu importe les circonstances, une offre de sa part était un ordre. C'est impossible d'expliquer à quel point ça a démoli tous mes espoirs. J'étais un jeune homme, et conduire pour Ferrari, ça signifie beaucoup pour n'importe qui. Même si vous êtes établi, ça a une grande signification. Aller jusqu'en Italie, ou même simplement au coin de la rue, et aller en Italie, et puis découvrir brusquement que la voiture vous a été enlevée, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu, que je n'avais jamais imaginé vivre. J'étais absolument giflé en pleine figure. On m'avait tout enlevé. Autre déception pour Moss, c'est le turbulent Mike Osorn, son seul grand rival dans le cœur des Anglais, qui signera finalement chez Ferrari l'année suivante. Je crois qu'il faut féliciter Stirling d'avoir conduit aujourd'hui, après son fantastique crash d'hier aux essais. Il a eu de la chance. Quelque chose à rajouter Stirling ? Non, je suis juste un peu fatigué et un peu vanné. Stirling Moss doit encore patienter avant d'envisager de piloter pour une grande écureuse. En attendant, il conduit tout ce qui lui tombe sous la main. Bantley, Cooper Alta ou Jaguar, multipliant courses d'endurance et de Formule 3, il n'hésite même pas à remonter dans les archaïques 500cc de ses débuts. Mais en s'entêtant à courir sur des marques britanniques, Moss choisit souvent la mauvaise voiture. Sa carrière paraît stagnée. Après un contact infructueux avec l'équipe Mercedes, toutes les portes des écuries d'usine lui sont désormais closes. Seule solution pour sortir de l'impasse, ce pays, une voiture de Formule 1. Quand nous avons acheté la voiture, nous avons réalisé que Stirling n'en savait rien. À ce moment-là, il était à bord du Queen Mary, du retour des États-Unis. Nous avons essayé de lui téléphoner sur le Queen Mary, mais les télécommunications de l'époque étaient épouvantables comparées à celles d'aujourd'hui. Et nous n'avions que des craquements et des grésillements. On n'entendait pas un traître mot. Donc nous lui avons envoyé un télégramme qui disait « Regarde les annonces dans les journaux du bateau. Pas de discussion. Nous nous verrons à Southampton. Papa, Ken et la famille. » Ken et Alfred ont déniché cette superbe Formule 1, une Maserati 250F que Stirling aussitôt fait peindre en verre anglais. C'était fantastique. Mais j'ai pensé alors « Mon Dieu, maintenant les gens vont savoir si je suis bon ou mauvais. » Et franchement, je l'ignorais moi-même. Je savais ce que je ressentais, mais là, j'étais au pied du mur. Tout au long de la saison 1954, Moss ne déçoit pas ses admirateurs. Tenant tête sur sa Maserati verte aux écuries d'usine, il rivalise avec la Ferrari de Hausson. On le voit même comme à cet instant dépasser la Mercedes argentée de Fangio, pourtant la plus puissante. Désormais, les chasseurs d'autographes traquent la signature de Stirling Moss. « Je crois que ses exploits sur la piste, où il était connu pour tenter le tout pour le tout, quelles que soient les circonstances, et le fait qu'il ait été si souvent le faible, le faible essayant de battre les tout-puissants, je crois que cela a fait vibrer l'imagination du public britannique. Les Anglais aiment prendre le parti du faible. Le dénouement du dernier Grand Prix de la saison à Monza illustre bien cette rage de combattre envers et contre tout. Stirling mène devant la Mercedes de Fangio quand une fuite d'huile le contraint à stopper. L'argentin gagne la course et le titre de champion du monde. Mais Moss trouve l'énergie de pousser sa voiture en panne jusqu'à la ligne d'arrivée pour figurer malgré tout au classement. Impressionné, Alfred Neboer, le patron de l'équipe Mercedes, contactera le manager de Moss pour offrir au pilote anglais la place qu'il destinait au vétéran Asuka. Stirling rechignait à accepter le contrat de Mercedes, d'abord à cause de sa propre obstination. Stirling voulait gagner le championnat du monde dans une voiture britannique tout en vivant en Grande-Bretagne. Mais il a commencé à comprendre l'importance de ce qui allait se passer et a réalisé que c'était probablement la chance de sa vie. Et donc, peu à peu, il s'est fait à l'idée. Il était vraiment content de piloter avec Fangio. Ça, c'était la carotte. Mais avant de signer, Moss tient tout de même à tester la nouvelle Mercedes. Il se rend en Allemagne sur le circuit de Könheim accompagné de Ken et d'Alfred. Ils sont accueillis par l'équipe de Mercedes au grand complet sous les ordres de son corpulent patron, Alfred Neboer. J'ai pris la voiture et j'ai fait quelques tours. J'avais du noir sur la figure à cause des freins internes. Et avec un bout de chiffon, j'ai commencé à m'essuyer la figure quand un mécano allemand a surgi avec un bol d'eau dans les mains et m'a dit, voilà un bol. Il y avait une serviette là et un bout de savon à la main. L'eau était chaude et j'ai pensé qu'au beau milieu de nulle part, c'était plutôt impressionnant. Et donc, je me suis lavé le visage à l'eau chaude. L'impeccable organisation de Mercedes et un contrat mirobolant balaient les dernières réticences de Stirling. En somme, il a de quoi être fier. Alors qu'un an auparavant, Moss en était réduit à se payer une voiture pour accéder à la Formule 1, le voici soudain promu seconde du Maestro Fangio au sein de la plus prestigieuse équipe du monde. Mais notre lionceau britannique ne met pas pour autant son patriotisme dans sa poche. Je mettais toujours le drapeau britannique sur ma voiture. Je l'ai mis sur la Mercedes. Je le mettais toujours lorsque la voiture n'était pas anglaise. Même si la voiture était anglaise d'ailleurs. Parce que je suis fier d'être anglaise. Pourtant, voir un jeune britannique courir pour une équipe allemande qui avant-guerre roulait pour la plus grande gloire d'Adolf Hitler, il y aurait l'hâte de quoi faire grincer quelques temps. En 1938, en effet, Alfred Neubauer dirigeait déjà les curies Mercedes avec une rigueur toute teutonique qui avait permis à ses flèches d'argent de dominer les circuits. Excellente propagande pour le régime nazi. Véritable pionnier de l'organisation de l'écurie moderne, l'imposant patron encadrait ses pilotes et ses mécanos avec une discipline quasi militaire donnant à chacun un rôle bien défini. Un homme pour chaque tâche. Rien n'était laissé au hasard. Après la guerre, les alliés mettront Mercedes en quarantaine pour la dénazifier. En 1952, l'écurie allemande sera autorisée à reprendre la compétition toujours sous la poigne de Neubauer. Alfred Neubauer était un personnage incroyable, un homme très amusant. Quand nous sommes allés en Argentine en avion, un des nouveaux Douglas DC6, nous devions traverser New York. Neubauer est allé aux toilettes. Hans Herrmann et moi-même étions assis là et soudain ce rugissement énorme retentit dans l'avion. «Moss, Herrmann, venez ! » Nous avons regardé autour de nous et Neubauer faisait semblant d'être bloqué dans les toilettes parce que la porte était très étroite et il faisait semblant d'être coincé dedans. Il était très drôle mais en même temps très sérieux et il protégeait ses pilotes. Il allait dans les hôtels avant la course et choisissait les chambres les plus calmes. Si nous faisions une course de 24 heures, par exemple, pour un essai, il faisait d'abord réveiller Hans Herrmann, puis Karl Kling se levait de bonne heure, ensuite c'était mon tour et Fangio avait le droit de rester au lit un peu plus longtemps. Il pensait à ce genre de choses. C'était un grand tacticien. Quand vous le voyez chronométrer, il ne chronométrait pas les tours parce qu'il avait quelqu'un pour ça. Il chronométrait le temps qu'il fallait pour passer de la seconde à la troisième vitesse ou de la troisième à la quatrième pour savoir si le moteur était toujours au point. Dans toutes les courses, la seule instruction que nous avions était que si nous étions en avance de 30 secondes sur tout le monde dans la course, quelle que soit la Mercedes en tête à ce moment-là, on sortait un panneau marqué règle, régularité, ce qui signifiait tenez votre position. Et alors là, vous ne pouviez pas dépasser, vous ne deviez pas dépasser. Chez Mercedes, Moss doit se plier à la discipline de course. Mais lors d'une séance d'essai, sûr de son talent et disposant désormais d'une voiture puissante, Stirling commet un péché d'orgueil. Avoir Fangio pour coéquiper, c'était un pilote vraiment bon. Et ça me donnait un formidable désir de l'égaler. Évidemment, je voulais être aussi rapide que Fangio. Et je me rappelle à Monaco, qui était une de nos premières courses en Europe. Il est parti sur le circuit et a fait un tour de... peu importe, une 1.25 à peu près. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai fait un tour un peu plus rapide. Et en revenant, je me suis dit, bon, c'est bien. Le temps que j'enlève mon casque, il avait déjà été plus rapide. Je suis remonté en voiture, j'ai remis ça. Et ainsi de suite, cinq ou six fois. Alors Neubauer s'est amené et a dit, écoute, arrête, parce que ça ne rime à rien. Et c'est tout. Moss apprend l'humilité et le travail d'équipe. Mais il en profite aussi, côtoyant chaque jour Fangio, pour tenter de percer ses secrets. C'est difficile d'expliquer pourquoi Fangio était si rapide. C'est vraiment dur à savoir. Si je l'avais su, j'en aurais fait autant. Chaque fois que je le suivais, il ne faisait rien pour m'en empêcher. Il me disait juste, ok, suis-moi. Et je le suivais pour voir où allait. Dans les courses, on nous surnommait le train, parce que nous étions alors à un ou deux mètres à peine l'un de l'autre, ce qui irritait Neubauer, je dois dire. Je n'ai jamais eu le sentiment que Fangio ait été privilégié. Il n'y avait jamais de jalousie entre les pilotes. Je crois que les voitures étaient fabriquées le plus équitablement possible. On ne m'a dit qu'à une seule occasion que Fangio devait gagner. C'était une course de voiture de sport, parce que d'habitude, je pouvais le battre en voiture de sport. C'était une course de voiture de sport en Suède. On m'a dit qu'on aimerait que Fangio soit premier et moi second. Et nous avons terminé ainsi. Mais au fameux mille mille d'Italie, chasse gardée des écuries Alfa Romeo et Ferrari, l'occasion est trop belle pour Moss de montrer sa supériorité en voiture de sport. Tout le monde voulait tenter le coup. Et beaucoup partaient. Mais beaucoup quittaient la route. Pendant les premières heures, on voyait des voitures qui brûlaient tout le long de la route. En réalité, sur 5 ou 600 inscrits, seulement une cinquantaine étaient capables d'aller jusqu'au bout. Et des sortes de coiffeurs italiens qui avaient peint des bandes de vitesse sur leur voiture. Vous voyez le genre. Pour déjouer les pièges de cette course dangereuse, Stirling a pris comme coéquipier son ami le journaliste Dennis Jenkinson. Il était complètement excentrique. Il avait cette barbe, on le surnommait Barbarossa. Et sur sa moto, sa barbe touchait le sol. Vous savez, il avait la tête complètement au ras du sol sur la tétée. Mais ça, c'était Jenks. Il aimait avoir l'air bizarre. Jenkinson a bricolé une arme secrète. Une petite boîte vitrée contenant un long rouleau de papier où il a transcrit en signe codé toutes les embûches du parcours. Avoir Jenks avec moi, c'était un sacré avantage. Si nous étions en train de grimper une longue côte à 300 à l'heure, si nous pouvions passer le sommet à fond de train, il faisait un signe comme ça. S'il y avait un virage à gauche, il faisait comme ça. Il me faisait ralentir et m'indiquait la gauche ou la droite. C'était comme un chien d'aveugle. Mais une fois, il a perdu ses lunettes parce qu'il s'est penché de côté pendant qu'il vomissait et un coup de vent les a emportés. Heureusement, il avait amené des lunettes de rechange. S'il n'avait pas amené cette paire de rechange, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais manger quelque chose. Nous avions des oranges et des bananes. Il a pris une orange et l'a épluchée. Quand il a eu fini de l'éplucher, à cause des freins internes, elle était noire. Comme les freins étaient internes, quand la vapeur d'huile est refoulée, alors c'est légèrement huileux et vous prenez ça en pleine figure avec toute la saleté et la poussière. C'est pourquoi avec la Mercedes, vous aviez comme des yeux de panda à la place des lunettes. Moss, cette fois, va battre Fangio. Il établit en 10 heures, 7 minutes et 48 secondes un record resté historique. C'est aussi le premier étranger à remporter cette course italienne depuis l'allemand Caracciola en 1931. De retour en Angleterre, Moss arrive à l'aéroport de Leeds où la nouvelle de sa victoire l'a précédée. Ses parents, son manager et la presse accueillent en triomphe un Stirling transfiguré en héros national. Pour gagner les 24 heures du Mans, Neubauer ne s'y trompe pas. Il décide de former un tandem invincible en associant Moss à Fangio à bord de la même Mercedes. Fangio prendra le premier relais. Je me tenais là à regarder et soudain il y a eu comme un brouillard. Et un bruit énorme. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé ? Et quelqu'un dit, une voiture est sortie de la piste. Et peu à peu, il est apparu que c'était une de nos voitures. 82 morts. C'est un carnage. Mercedes se retire en signe de deuil. Heureusement, je ne me souviens pas de l'horreur de tout ça. Parce que je ne suis pas allé voir sur place. Je ne voulais pas. Mais je me souviens de cette sorte de chaos et de la poussière. Pour les pilotes, il n'y a qu'un moyen d'oublier les tragédies de la piste. Se concentrer sur la prochaine course. Pour Stirling, le rendez-vous de l'année, c'est le Grand Prix d'Angleterre à Eintree. Fangio, sur la Mercedes numéro 10, part en flèche pourchassé par Moss sur la numéro 12. Dès les premiers tours, stimulés par son orgueil national, le pilote anglais défie son leader. Je l'ai dépassé, tandis qu'il était gêné par un autre. Je me rappelle l'avoir doublé en me disant alors, bon sang, je suis en tête. Maintenant, je vais aller à un train d'enfer. Il va devoir foncer. Il va vraiment devoir foncer pour me rattraper. Et j'ai tout donné. Neubauer suit attentivement le duel que se livrent ces deux pilotes. Fangio s'accroche derrière Moss. Tout va se jouer dans la dernière ligne. J'ai mis pied au plancher et ensuite j'ai viré à droite. Et j'ai salué Juan sur ma gauche, sachant très bien qu'il ne pourrait plus me dépasser. J'ai pensé que c'était un geste de gentleman. Nous avons franchi la ligne pratiquement ensemble, comme ça. Ce premier triomphe de Moss en Formule 1 est aussi la première victoire britannique d'après-guerre dans cette catégorie. Mais au fond de lui-même, Stirling se demande si Fangio n'a pas été bon prince. Par la suite, je lui ai demandé, dis-moi, tu m'as laissé gagner ? Et il a dit, non, non, non. Tu as disputé cette course et c'était ton jour. Je ne sais toujours pas si c'était vrai car Fangio était le genre d'homme qui, tout en étant capable de me dépasser, aurait pu se dire, bah, c'est bon pour Mercedes, c'est bien pour Stirling, alors qu'importe. Le résultat sera meilleur si c'est un Anglais qui gagne le Grand Prix d'Angleterre plutôt que si c'est moi qui l'emporte. C'était bien le genre de type à faire ça en se disant, allez, je ne vais pas le dépasser. Donc, franchement, je ne sais pas s'il en aurait été capable ou pas. Je sais que je m'acharnais aussi dur que possible, mais j'ignore s'il aurait pu donner plus ou non. De toute façon, malgré cette victoire de Moss arrachée ou concédée, la couronne de champion du monde revient une fois de plus à l'incontestable fondue. Fin 1955, victorieuse après sa guerre éclair, l'écurie allemande aux flèches d'argent n'a plus rien à prouver et fait ses adieux à la piste. En une saison, Stirling s'est imposé comme le challenger du titre de champion du monde, une réputation que Ken s'empresse de monnayer. BP a passé un contrat de publicité avec Stirling pour un million de livres. Et grâce à cela, son nom est devenu archi-connu, un nom connu de tous dans le Royaume-Uni. Troquant sa combinaison de pilotes contre un costume trois pièces, Stirling joue les relations publiques en inaugurant garage et pompe à essence. Cette image de Kamlo, cadromane avec l'esprit désinvolte et aristocrate revendiqué jusque-là par les pilotes. Stirling Moss était un pionnier de la transformation de la course automobile en un business. Et nous étions épouvantés par ce qui était censé être un sport plutôt qu'un business. Et un tas de gens n'appréciaient pas ça du tout. D'autre part, Stirling aimait agacer les gens en exagérant son intérêt pour le business. Ce qui était encore plus comique parce que ça, ça agaçait prodigieusement les gens. Mais Stirling s'en moque. Pour lui, l'argent n'est qu'un moyen au service de ses seules obsessions, la course et la compétition. Pour gagner, tout est bon pour ce forçat des circuits rompu à la rudesse du corps à corps avec sa machine. La chaleur est très fatigante. Dans les voitures, à mon époque, vous aviez vraiment très chaud à l'intérieur. Je me versais de l'eau sur tout le corps et en un rien de temps, j'étais complètement sec. Un autre truc, quand il faisait terriblement chaud, je crois que c'était Fangio qui s'installait en se disant, « Bon sang, il neige dehors et la neige fond. » Et il avait une sensation de fraîcheur. Moi, j'essayais simplement d'avoir un peu d'air à l'intérieur. Mais si vous mettiez la main dehors, c'était une bouffée d'air chaud qui rentrait. C'était très frustrant. Une course, ça se gagne aussi parfois comme une partie de poker menteur, à coup de bluff. Je faisais tout ce que je pouvais pour dérouter les pilotes. Quand c'était mouillé, je faisais semblant d'aimer ça. C'était faux, mais les autres pilotes le pensaient. J'étais toujours content qu'il pleuve car du coup, il se sentait mal. Si j'aimais avoir l'air détendu, c'est que ça énervait les autres pilotes. D'habitude, les types de gènes vite tendus, et si vous pouvez les dépasser et l'air très relax en les saluant, je crois qu'ils se disent alors « Bon sang, il ne se donne pas trop de mal. » Et ça les déprime. Méticuleux à outrance, obsédé par chaque détail, Stirling prend aussi très au sérieux sa préparation physique. Il suffit pour s'en convaincre de le voir au signal. C'est lancé comme un sprinter pour être le premier à démarrer. Je pense que pour être un gagnant, vous devez avoir un caractère assez impitoyable. Mais je pense que vous devez être impitoyable avec vous-même. Quand la vraie bataille commence, quand il y a d'autres pilotes, le temps ne compte plus. Le temps pourrait s'accélérer ou ralentir. Ce qui compte, c'est d'être devant l'autre. Lors de la saison 1956, Moss, désormais, chez Maserati, va devoir combattre non seulement Fangio, son éternel adversaire, mais aussi Peter Collins, son ami, pilotant tous deux pour Ferrari. Le Grand Prix de Monaco, le 13 mai, va confirmer à la fois la maestria incontestable de Moss et l'absurdité du règlement de l'époque. En un tour, Moss, sur la voiture 28, relègue Fangio sur la 20 à 5 secondes derrière lui. Moss vol vers le port, suivi par Collins à bord de la numéro 26. Fangio, lui, vient d'endommager l'avant de sa Ferrari et perd du terrain. À mi-course, un panneau affiché au stand Ferrari ordonne à Collins d'échanger sa voiture, la 26, contre la 20, que vous voyez ici, abîmée par Fangio. Collins va donc poursuivre la course à bord de la voiture cabossée que vous voyez passer, tandis que l'Argentin repart à l'assaut avec une voiture intacte. En effet, le règlement favorise alors les leaders de chaque écure. Ils ne se privent pas de martyriser leur voiture, sachant qu'ils peuvent toujours compter sur la loyauté de leur coéquipier en cas de pépin. Fangio, qui a usé et abusé de ce privilège en cassant deux voitures durant la course, ne parviendra pas malgré tout à battre Moss, qui, pour la première fois, sera couronné à Monaco. Ce règlement, aujourd'hui considéré comme injuste, ne faisait d'ailleurs pas spécialement tiquer Sterling Moss. Une course, c'est comme une bagarre entre hommes. Vous vous battez, vous essayez de frapper l'autre et de lui faire mal. Dans une course, je veux battre l'autre. Et si je peux prendre une autre voiture pour le faire, et bien alors je prends une autre voiture. Le même jeu se reproduit lors du dernier Grand Prix de la saison à Monza. Moss gagne la course, mais Fangio remporte le titre de champion du monde grâce à Collins, qui a dû lui céder encore une fois sa Ferrari. Échange qui a permis à l'argentin de grappiller quelques points et de souffler la couronne à Sterling Moss. Sterling se console aux côtés de la pulpeuse Anita Egberg, l'héroïne de la Dolce Vita, en participant au sacre de la Miss Monde 1956. En décembre, Moss s'envole pour les Bahamas. Si notre homme a choisi ses îles tropicales comme lieu de vacances, c'est que sous le soleil de Nassau, il y a non seulement des plages et des palmiers, mais aussi une piste et des courses. En fait, à l'époque, j'étais un peu déçu par le fait que c'était trop amateur. Les Américains qui débarquaient là ne prenaient pas la course assez au sérieux. Entre deux courses gagnées haut la main, Moss se détend. Dolce Vita, version caribéenne, pas tout à fait. Je n'étais pas enclin à fréquenter les gens riches et célèbres. Je ne suis pas vraiment très sociable parce que je ne bois pas, je ne buvais rien du tout alors. Mon idée d'une agréable journée, c'était plutôt de sortir et d'aller pêcher au gros ou quelque chose comme ça. C'était soleil, plage, mer, ski nautique, danser le soir et toujours, comme toujours, la chasse à la plus jolie fille du coin. Sterling ne rate pas une occasion de flirter ou d'essayer son baratin, même quand son moniteur de ski nautique lui propose de l'aider à trouver des clients. J'allais sur la plage. En voyant une jolie fille, je lui disais, vous aimeriez faire du ski nautique ? Oh, je ne saurais pas. Écoutez, je vous garantis de vous faire tenir debout dès votre premier essai. Alors elle acceptait. Pour que la fille tienne debout sur ses skis, vous deviez mettre un bras autour d'elle. C'était plutôt agréable. Ça n'avait rien à voir avec la course, bien sûr, mais c'était sympathique. Mais la drague ne se limite pas aux plages des Bahamas. Sur tous les circuits, dans les tribunes et autour des paddocks, des esseins d'admiratrices gravitent autour des pilotes. C'est à celui qui inscrira le plus de conquêtes à son palmarès. Moss, en dépit de sa timidité, ne veut pas être en reste. Le jeune ébouriffé à l'oeil candide des débuts s'est muet en gaillard conquérant et apparemment sûr de lui sous le regard de son camarade, Philil. Stirling Moss a toujours eu, depuis l'époque où je l'ai connu, un petit air confiant en lui-même, crâneur. Je suis sûr que ça en indisposait beaucoup. Il essayait toujours de donner l'impression que tout allait bien et qu'il s'amusait beaucoup. Il était très athlétique. Très souvent, il enlevait sa chemise pour montrer son physique et il y avait tout un tas de filles qu'il pourchassait et ce genre de choses. Mais je sentais que c'était une couverture pour son côté très sérieux. La drague sur les circuits peut cependant parfois réserver quelques surprises. Lors d'un record d'endurance à Montléris, Stirling se souvient qu'il a été victime et de la radio et de ses mécanos. Nous étions en train de faire un tour et j'avais un des premiers intercoms grâce auquel je pouvais parler avec les paddocks. Je me souviens d'une fille qui avait l'air très mignonne. J'ai demandé « comment est la fille ? » et on m'a dit « oh, un vrai canon ». Donc chaque fois que je passais devant elle, je lui envoyais un baiser en lui faisant des signes. Une fois mes deux heures finies, je me suis arrêté. C'était une mocheté. Alors finalement, c'est pas un truc à faire. D'habitude, j'avais mes propres petites amies et je les emmenais aux courses en les considérant comme ma propriété. Je voyais d'un mauvais œil que les autres pilotes essayent de me les piquer. Bien entendu, si un pilote ne pouvait pas vous battre sur la piste, il essayait sûrement de vous battre au plumard avec une fille. Mais d'habitude, je dois dire, je n'emmenais pas une fille sur un circuit avant de la connaître assez bien et d'avoir raisonnablement confiance en elle. Mais depuis quelques grands prix, une brunette aux allures Nouvelle Vague a pris la première place dans le cœur de Stirlet. Je l'ai rencontré au Mans. Je regardais les voitures passer et j'ai remarqué ce qui semblait être une très jolie fille en face. Donc j'ai pris des jumelles et en faisant semblant d'observer les voitures, j'ai fait le point sur elle. Bien sûr, elle a réalisé que je la regardais. C'était de l'autre côté des paddocks, de l'autre côté du circuit. Et je lui ai fait signe et elle m'a répondu. Je lui ai fait signe de traverser et elle a indiqué pas de passe. Donc j'ai fait, ne vous inquiétez pas. J'en ai pris un et j'ai dit, en voilà un, on se retrouve en bas. Elle a pris le souterrain, on s'est rencontrés. Ainsi débute l'histoire d'amour entre Stirling et Cathy Molson, une jeune Canadienne fortunée. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, en cette année 57, Stirling tient enfin la voiture de ses rêves, une Van Wall. Entrer dans l'équipe Van Wall, pour moi, c'était formidable. Parce qu'il y avait une voiture qui, enfin, était verte, elle était britannique. Tout ce qui la concernait était vraiment anglais. En effet, pour piloter ses bolides verts, l'ingénieur Tony Van Der Velde, patron de Van Wall, a formé une équipe 100% britannique en associant Stirling Moss, Lewis Evans et Tony Brooks. Stirling était le pilote numéro un. J'étais très heureux d'être le numéro deux à côté de lui, dans l'équipe. Il pouvait choisir les voitures, il pouvait choisir les moteurs des fois. Il prenait mon moteur après les premiers essais et parfois ma voiture. Moi, j'avais le moteur et la voiture dont il ne voulait pas. Mais je l'acceptais. Si cet arrangement m'avait déplu, je n'aurais pas signé comme pilote numéro deux. Fin juillet 1957. Quand Tony Brooks et Stirling Moss se présentent sur la ligne de départ du Grand Prix d'Incree, ils n'ont encore gagné aucune course. Ennui mécanique, accident, maladie, grippe pour Moss, brûlure pour Brooks, les déboires se sont accumulées. Et la poisse continue. Au 22e tour, alors que Moss, sur sa Van Wall numéro 18, mène la course, il doit s'arrêter au stand. Tandis que les mécanos cherchent la panne, on fait signe de stopper à la Van Wall numéro 20 de Brooks. Stirling attend fébrilement la voiture de son coéquipier. Les mécanos doivent extraire du cockpit le malheureux Tony, pas encore remis d'un accident au Mans. Il souffrait pas mal, et je crois que quand il m'a vu, il était plutôt soulagé de rentrer, sortir de la voiture et me la donner. Mais Tony avait fait du bon boulot avec, et donc la voiture était déjà en bonne position. L'équipe Van Wall gagne donc la course grâce à cette étrange pratique des échanges de voitures qui la saison précédente avait permis à Fangio de décrocher son énième championnat du monde. Un règlement absurde qui sera d'ailleurs supprimé dès l'année suivante. Pour l'heure, Moss et Brooks offrent à Van Wall la première victoire depuis 34 ans d'une voiture anglaise pilotée par des Britanniques dans une épreuve de championnat. Mais à Monza, dernier Grand Prix de la saison, c'est grâce à son talent et à lui seul que Moss accomplit une nouvelle prouesse. Pour la première fois, une voiture anglaise bat sur leur terre les bolides italiens. Malheureusement, une fois encore, cette victoire ne lui permettra pas de ravir le titre mondial à Fangio déjà ou toujours trop bien placé. Moss, vainqueur, est fêté à l'arrivée par sa fiancée Kat. Elle avait une très bonne influence sur Stirling. Elle était très vive, elle était passionnée de sport nautique. Elle avait un très bon sens de l'humour et une grande endurance. Elle était capable de veiller tard pour tenir compagnie à Stirling en lui faisant la conversation aux heures de la nuit où il se sentait peut-être seul. Oui, j'ai vu leur relation se développer et je n'ai pas été surpris quand en fait ils ont décidé de se marier. Un mariage à Saint-Péterson Square et parmi les garçons d'honneur, les pilotes Mike Osorn et Peter Collins attendent sur la grille de départ Stirling Moss qui arrive pile à l'heure comme d'habitude avec son témoin Ken Gregory, son manager. Le 7 octobre 1957, Stirling Moss épouse Cathy Molson. À travers les actualités filmées, c'est toute l'Angleterre qui vibre devant le mariage de son jeune héros avec cette jolie héritière d'un riche brasseur canadien. Une fastueuse réception de 500 couverts les attend à l'hôtel Savoy mais sur la pièce montée, une ronde de petites voitures cerne déjà les jeunes maris. J'étais vraiment marié avec ma voiture, avec ma vie de coureur automobile et c'est très difficile pour une femme d'accepter que ça prenne la première place, presque comme un enfant. En effet, vous avez l'obligation d'être aux entraînements, vous ne vivez pas vraiment chez vous, vous vivez dans des hôtels, dans vos valises. La lune de miel à peine achevée, une nouvelle saison se profile déjà pour Stirling. Le maestro Fangio, s'effaçant peu à peu des circuits tous les regards, vont se tourner maintenant vers le pilote au casque blanc. J'ai vraiment le sentiment que si vous aviez questionné les pilotes à cette époque, ils auraient répondu, l'homme que nous devons battre, c'est Moss. Stirling Moss, il était et reste toujours le personnage emblématique du sport automobile britannique. Jamais il n'a été détrôné dans le souvenir des Anglais. Après la guerre, la course renaît dans la liesse populaire. Sur les circuits, à côté des vieux gallériens de la Formule 1, les Fangio Farina, Filoresi et autres Ascari, un jeune homme svelte fait son apparition. Avec son casque blanc et sa combinaison immaculée, son allure souple et sportive, Stirling Moss annonce un nouveau style de pilote. Pourtant, si Stirling Moss additionne les victoires, il ne parvient pas à conquérir la couronne de champion du monde. Il a été tenu en échec par Fangio l'argentin, il sera gêné par Osorne l'anglais. Il a défié les géants des années 50, il va maintenant affronter des jeunes loups qui feront les années 60. Il a bataillé contre les vieilles gloires, il dispute maintenant le titre suprême à des jeunes gens pressés. Bientôt, de nouveaux talents vont contester sa suprématie. Les Phil Hill, Graham Hill, Jack Brabham, John Surtis, Jim Clark. Alors que depuis longtemps déjà, Farina et Filoresi ont pris leur retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Stirling était tellement britannique qu'il aurait presque pu être premier ministre. Tout le monde voulait le rencontrer. S'il se mouchait, c'était rapporté par les journaux. Tout le monde connaissait son nom. C'était le troisième personnage le plus populaire. Il y avait la reine, suivie par Lady Duncan, et puis Stirling. Il était le seul et l'unique. Quand on est pilote de course, on a la chance de rencontrer beaucoup de monde. Mais j'étais assez timide en général et ça ne m'a pas aidé à surmonter ma timidité. J'étais très courageux quand j'avais mes lunettes et mon casque. Ça ne me dérangeait pas de saluer de la main ou d'envoyer des baisers. C'est très facile. Quand vous arrêtez, alors vous devez en quelque sorte redescendre sur terre. Ce n'est pas si facile. Début 1958, Moss est un homme comblé par son sport, les honneurs et la vie. Il vient de faire un beau mariage avec Cathy, une brune canadienne. Dans le cœur des Britanniques, Moss a pourtant un éternel rival, son ami Mike Ossorn, qui a été garçon d'honneur à ses noces avec un autre vieux complice, Peter Collins. Cette saison, Ossorn et Collins courent sur Ferrari tandis que Moss pilote une voiture britannique, la Van Wall. Trois amis, trois anglais vont ainsi se disputer le titre mondial. Valérie Pirie, secrétaire de Moss à l'époque, se souvient. Ce n'était pas un personnage flamboyant comme Collins et Howsom. Mais son approche était différente. Ils avaient plus une attitude cavalière. C'était de très bons pilotes, mais ils n'étaient pas dévoués. Il n'est pas quelqu'un de flamboyant. Il ne cherche jamais à se mettre en avant. C'est un homme d'une très grande modestie. Et s'il va à un cocktail, il ne se mêle pas très bien aux autres invités parce qu'il est timide. Mike Hawthorne et moi étions complètement différents. C'était le genre pilote de chasse trompe la mort de la deuxième guerre, ce que je n'étais pas. Il était grand et blond, je suis petit et chauve. Mike Hawthorne ou Sterling Moss. Vous êtes pour le blond ou pour le brun, pour le grand type ou pour l'autre. Soit vous aimiez les mecs du genre « viens boire une bière » ou bien vous étiez pour l'autre type qui était terriblement… J'étais très dévoué à la course. Il y a des gens qui apprécient la dévotion et ceux qui trouvent ça barbant. John Cooper, le célèbre constructeur, se rappelle la rivalité mi-feinte, mi-réelle entre les deux pilotes. Ils se jouaient des tours, vous voyez. Par exemple, je me rappelle qu'avant le départ d'une course, Hawthorne disait à quelqu'un quelque chose que Sterling pouvait entendre. Quelque chose comme… Tu sais combien d'argent j'ai eu d'avance ? Ce qui était probablement le triple de la somme, juste pour faire marcher Sterling. Sur les pistes, Sterling, le chevalier blanc, croise le fer avec Mike, le chevalier noir. À la mi-saison, Moss mène au point secondé par le fidèle Tony Brooks qui s'adjuge le Grand Prix d'Allemagne. L'affrontement est serré entre Mike et Sterling. Tout va se jouer lors des deux derniers Grand Prix au Portugal puis au Maroc. Sterling va faire preuve d'un panache mais aussi d'un fair-play inégalé qui lui vaudront l'admiration de tous. Première manche donc au Portugal. Mike Hawthorne a fait un tête-à-queue et il y avait des discussions pour savoir si en repartant il n'avait pas poussé sa voiture dans le mauvais sens sur le circuit, ce qui n'était pas autorisé. Et j'ai témoigné en sa faveur parce que je pensais que ce n'était pas juste qu'on l'élimine. Il avait fait une bonne course, il avait fini deuxième. Je pense que l'on trouvera probablement très peu de coureurs qui auraient agi ainsi. Bien peu auraient été aussi honnêtes, surtout en connaissant les conséquences de leur honnêteté. Parce que pour Sterling, même si le championnat n'était pas gagné à ce moment-là, 6 points offerts à son principal adversaire, c'était évidemment clair pour Sterling qu'à ce moment-là, ça pouvait faire la différence au bout du compte. Grâce à la loyauté de Moss, Hawthorne peut toujours espérer décrocher le titre lors du dernier Grand Prix à Casablanca. Mais pour Sterling, il n'existe qu'une seule combinaison gagnante pour être champion du monde. Je devais gagner la course, faire le tour le plus rapide. Mike Hawthorne ne devait pas être deuxième. En effet, une deuxième place suffirait à Mike Hawthorne pour emporter le titre. À mi-course, tout se déroule d'abord comme prévu pour Sterling. Il a réalisé le tour le plus rapide et il est premier. Mike est en troisième position derrière son coéquipier, l'américain Phil Hill. Mais soudain, au 32e tour, la course bascule. J'ai reçu un ordre du directeur de l'équipe de Ferrari. À un moment de la course, alors qu'elle avait évolué et que j'étais en deuxième position et Mike Hawthorne en troisième, les gens de l'équipe Ferrari m'ont dit de laisser passer Mike Hawthorne. Moss gagne le Grand Prix du Maroc, mais Phil Hill, en cédant la seconde place à son leader, permet à Mike Hawthorne de ravir la couronne de champion du monde. Mais je ne crois pas que le succès doit être offert ainsi par une personne à une autre. Mais c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que les points étaient attribués. Donc je comprends assez bien comment c'est arrivé. Bien chevaleresque, Moss. Mais que pense Phil Hill de sa propre attitude ? Peut-être que j'essaie de ne pas reconnaître d'avoir manqué d'esprit sportif, mais je ne l'ai jamais ressenti de mon côté. Je trouvais simplement que c'était ce que je devais faire. Je voulais encore être là lors de la course suivante, mais celle-ci se déroulait l'année d'après à la nouvelle saison. La dernière chose que j'aurais voulu, c'était de compromettre ma carrière simplement pour être gentil avec quelqu'un d'autre. Et voici comment Mike Osson devint le premier champion du monde anglais, brisant ainsi le vieux rêve de Sterling. Il aurait eu raison d'être en colère contre moi et il ne s'est pas fâché. Il a toujours été très sport. Et c'est une attitude très rare qu'on ne voit pratiquement plus de nos jours. Il savait et tout le monde savait que moralement c'était lui le gagnant du championnat. Tout le monde savait qu'il était meilleur pilote que Mike Osson. En 1958, j'en étais venu à accepter que le titre ne soit plus la chose la plus importante. Je savais déjà depuis longtemps que c'était les courses qui m'intéressaient. Mais chaque année, quand vous commencez la saison, vous espérez remporter le titre, bien sûr. Mais à ce moment-là, je crois que son importance avait beaucoup, beaucoup diminué. En attendant la nouvelle saison, le couple Moss se prête volontiers à des mises en scène bon enfant devant les caméras des actualités cinématographiques. Le circuit avec ses voitures électriques a été offert à Sterling par Katie pour son 29e anniversaire. La Ferrari bleue de Moss commence à prendre un tour à la Maserati verte de sa femme. De toute évidence, la chance et le bon jugement qu'il possède sur la piste lui servent ici aussi. Encouragé par son père, Sterling reste un féroce adversaire qui n'est pas prêt à laisser la première place à Katie. La demeure familiale est déjà pleine de coupes et de trophées. Mais à ceux-ci s'ajoute la coupe en bois fabriquée par Katie à la maison. Mais aux actualités, sujet léger et tragique se télescope brutalement. Un mois après sa victoire au championnat du monde, Mike Osson se tue dans un banal accident de la route. Ironie du sort, il venait d'annoncer son retrait de la course automobile. En effet, il avait été bouleversé par la mort de son ami Peter Collins sur le circuit du Nürburgring au cours de la saison 58. Mike Osson, qui avait apporté un grand prestige à son pays, restera dans les mémoires comme un grand sportif. Lassé de la discipline des écuries d'usine, Moss veut surtout aborder sans contrainte la saison 1959. Ça tombe bien. Rob Walker, un étonnant personnage qui possède une écurie privée, chose unique à l'époque, offre un volant à Sterling. Rob est un gentleman. Dans son passeport, à profession, il est écrit gentleman. Ça résume tout. Je suis arrière, arrière, je ne sais combien, petit-fils de John Walker. Et pour cette raison, j'ai eu la chance d'avoir suffisamment d'argent pour entretenir une équipe de course automobile, bien qu'elle ait toujours tourné à perte. Mes plans étaient de prendre plaisir à courir. Et c'est là que je suis allé voir Rob Walker. Courir pour Rob, c'était vraiment très amusant. C'était vraiment son équipe à lui, ce qui était très sympa. Et puis il m'a donné la liberté de courir dans des voitures de sport, tout ce qui me plaisait. Et donc je me suis dit, cette fois, ça va être une bonne année. Je n'ai jamais eu de contrat. Je n'avais même pas de lettre d'intention. Nous n'avons jamais signé quoi que ce soit. C'était du genre, si je dis que je vais faire quelque chose pour vous, je le fais. Il m'a dit, voulez-vous conduire pour moi ? J'ai répondu oui. Et voilà. Chez Rob, la décontraction règne. Grâce aux largesse de son patron, Moss peut essayer toutes sortes de voitures. Cette écurie haute en couleur ne serait pas complète sans son troisième homme. C'est un vieux complice de Moss du temps de ses débuts héroïques, le polonais Alf Francis, un mécanicien hors pair qui apporte à l'équipe une touche de caractère slave. Un sacré tempérament, un mécano, un formidable mécano. Un type avec un bon sens de l'humour, mais passablement agité. Parfois, il prenait ses outils, les lançait en l'air et il retombait avec fracas dans le garage, puis il sortait. Et là, mon rôle était d'intervenir. Je devais les séparer pour commencer. Et puis je devais régler leurs querelles. Et ainsi tout marchait très bien. Avec un peu de chance, il revenait une heure après et reprenait le travail. Un patron d'écurie aux idées larges, un mécano épatant, un grand pilote, il ne manque plus qu'une voiture. Rob Walker a du flair. Il a saisi l'importance de la nouvelle Cooper et il s'est empressé de l'acheter et de la faire essayer à Stirling Moss sur le circuit de Silverstone. Désormais, le moteur est placé derrière le pilote, une conception qui va révolutionner radicalement la Formule 1, mais qui laisse d'abord sceptique Enzo Ferrari, comme en témoigne son créateur John Cooper. Je lui ai dit, quand allez-vous mettre le moteur à l'arrière ? Il a répondu, je ne construirai jamais une voiture de Grand Prix avec le moteur derrière le pilote. Avez-vous déjà vu un cheval pousser une charrette ? Pour imposer sa voiture sur les circuits, John Cooper a engagé le pilote et ingénieur australien, Jack Brabham. Brabham assure aussi le service après-vente du constructeur, ce qui l'amène parfois à régler la Cooper de son adversaire, Stirling Moss. Stirling Moss n'avait pas vraiment un sens de la mécanique. Je n'étais pas un ingénieur et il ne connaissait pas grand chose à la voiture en soi, tandis que j'étais un peu différent. Quand il y avait un problème avec sa voiture que lui et ses mécaniciens ne pouvaient pas résoudre, j'allais les aider à le résoudre. C'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai du galet et il l'aidait à rendre sa voiture compétitive. Même si c'était contre mon intérêt, il fallait que je le fasse parce que je travaillais pour Cooper et nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas donner à Stirling la meilleure voiture possible. Mais au cours de la saison 59, une fois lancée dans la compétition, la Cooper de Moss accumule les pépins, contrairement à celle de Brabham. A première vue, leurs voitures paraissent identiques, mais sous le capot, les boîtes de vitesse diffèrent. En effet, Cooper a réservé à Jack Brabham son dernier modèle. Je pense que John, qui a très bon cœur, ça lui aurait été égal. Mais Jack Brabham ne voulait pas qu'il vende cette boîte de vitesse. Et il s'y est fortement opposé. C'est possible, oui. Brabham disait, comme nous étions en train de faire des modifications sur la boîte de vitesse, Brabham disait, nous n'avons pas le temps. Nous devons nous concentrer sur notre propre équipe. Nous devons essayer de gagner le championnat du monde. John Cooper cède à son pilote et cela lui réussit. Pied de nez à Ferrari, c'est bien sa charrette révolutionnaire qui remporte le titre mondial des constructeurs grâce à Brabham. Cette boîte de vitesse lui a donné du tracas, ce qui m'a aidé à gagner le championnat du monde. Non, vraiment, en 59, c'est la boîte de vitesse de Sterling qui l'a empêchée de gagner. J'aimais bien Jack. C'était un type très carré. J'ai couru en Australie contre lui. La voiture que j'avais emmenée là-bas, son arbre de direction a cassé. Jack est venu me dire, écoute, prends une de mes voitures de rechange. C'est ce genre d'homme. En dépit de ces échecs répétés au championnat du monde, Sterling Moss reste le chouchou des médias britanniques. L'émission vedette de la BBC This Is Your Life célèbre la première décennie de la carrière de Moss. Piégé par un stratagème, l'invité est attiré devant les caméras. Cette fois-ci, c'est donc Sterling Moss la victime et sur le plateau, ses proches défilent. Katie Moss. Avec tous ces voyages, vous avez dû le voir courir dans bon nombre d'endroits différents. Oui, c'est vrai. Mais il change, je pense, quand il se trouve sur une piste. Il devient quelqu'un d'autre et souvent il ne me reconnaît plus. Il y a des moments où je me tiens dans les paddocks et il me regarde sans me voir. Mais hors de la piste, il se rend compte que vous êtes là ? L'intérêt. Parfait, Katie. Peut-être que vous pouvez vous détendre en vous asseyant près de nous pour la suite de cette émission. Vivre avec un homme qui pense jour et nuit à la course, ce n'est pas une mince affaire pour une femme. Pour être un bon partenaire dans la course automobile, elle aurait dû être mon copilote. C'est ça au fond. Et bon, évidemment, on n'épouse pas son copilote. J'étais sûrement très exigeant et je voulais partager la vie que je menais. Dans le mariage, je ne me vois pas faisant mes trucs de mon côté et l'autre faisant des trucs ailleurs. Pour beaucoup de gens, ça va, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Elle venait à la plupart des courses et j'ai su que les choses se dégradaient quand elle m'a dit, écoute, je ne viens pas à celle-ci ou à celle-là. Alors c'est devenu évident que ça allait s'achever. Cathy Kitzterling. Pour la première fois, il est touché au cœur et c'est sa secrétaire Valérie qui prend tout en charge. Après l'échec de son mariage, il était dévasté pendant les deux premières semaines. Ce qui est normal. Parce qu'il faut rappeler qu'il ne s'y attendait pas. Il pensait que tout allait bien. Donc c'est encore pire pour la partie innocente. Et ça laisse une blessure. Pourtant, Stierling a toujours été très bon à cacher ses sentiments, mais il était totalement dévasté. Dans la détresse, Stierling peut aussi compter sur son ami et patron d'écurie, Rob Walker. Il était tellement affecté qu'il disait qu'il allait probablement arrêter la course automobile. Nous l'avons invité ici à passer le week-end chez nous. Et ma femme lui dit, « Stierling, il faut que vous puissiez penser à autre chose pour vous distraire, pour oublier. Je vais vous apprendre la peinture. Mais ça l'a tiré de lui-même, de son chagrin. Je pense qu'à la fin du week-end, il a décidé qu'il allait continuer la course automobile. » Pour oublier Cathy, Stierling se concentre davantage sur son sport. Mais content de sa coupeur, il étreigne la nouvelle Lotus, achetée par Rob pour affronter la saison 1960. Stierling cherche à tourner la page. Bien sûr, il a recommencé assez vite à sortir avec des filles, à s'amuser. Et là, il sortait pratiquement tous les soirs avec une fille différente. Il s'amusait, c'était des sextees. Sous l'œil intéressé de Graham Hill, Moss s'installe dans son nouveau joujou. Au départ du Grand Prix de Monaco, sa Lotus numéro 28 s'élance et laisse sur place ses adversaires à la grande joie de Rob Walker. La Ferrari de Phil Hill, un ancien modèle à moteur avant, peine à suivre la cadence. Stierling franchit la ligne d'arrivée en vainqueur et inscrit son nom pour la deuxième fois au palmarès de l'épreuve, offrant à Lotus son premier grand succès en Formule 1. Mais le 18 juin, à Spa, pendant les essais du Grand Prix de Belgique, l'élan de Stierling Moss est stoppé. Et haut-parleurs viennent d'annoncer que la voiture du pilote britannique est accidentée. Voici à quoi ressemble le volant après l'accident. Je tiens toujours le volant comme ça. Et je suppose que ce creux a été fait par mon genou. Probablement quand j'ai été projeté dehors, il a dû cogner et plier le volant. J'ai couru jusqu'au port de la route où il se trouvait. Il était couché comme ça. Je me rappelle que dans les magazines américains, on a écrit que j'avais dit qu'il était en position fétale. Je crois que je suis resté KO quelques instants. Je suis revenu à moi, j'étais à quatre pattes, et je pouvais entendre les voitures s'approcher. Il s'était cassé les genoux, je crois, ou quelque chose comme ça. Et l'entraînement a été arrêté, bien sûr. C'était encore une seule journée pour la course automobile. Six semaines seulement après son accident, déjà guéri, Moss convoque la presse à l'hôpital et annonce son retour à la compétition. Tenayé par sa passion, Stirling est impatient de goûter à nouveau à la course et de flirter avec le risque. La conscience du danger ajoutait une saveur extrême, un piment supplémentaire. Sinon, c'est comme la cuisine sans sel. Le goût n'est pas mis en valeur. Mais le risque a parfois un goût à mer. À cette époque, la Formule 1 tuait chaque saison 3 ou 4 pilotes. Pourtant, les accidents les plus spectaculaires ne sont pas forcément les plus tragiques, comme ici au Nürburgring ou encore à Berlin, avec le fameux crash d'Ans Hermann sur la BRM numéro 11. Hans a emprunté ma voiture et la voiture s'est complètement retournée. Hans Hermann s'est retrouvé accroupi. La voiture lui est passée dessus et il s'en est tiré. C'était étonnant. Évidemment, on conduit avec l'éventualité de la mort. J'avais peur de mourir, bien sûr. C'est pourquoi je pilotais toujours avec une certaine marge de sécurité. Mais parfois, c'est un ami qui meurt, comme le pilote américain Harry Shull, à Silverstone, sous les yeux de Valérie. J'étais inconsolable. Et Sterling s'est occupé de moi et m'a dit, il faut que tu comprennes, il va y avoir beaucoup de morts. Il a ajouté, mais moi, je peux mourir. Et je pense que c'est la seule fois où il m'a parlé de la mort. Et il a dit, si tu ne peux pas le supporter, tu ferais mieux de t'en aller tout de suite. Il m'a dit, s'il fait trop chaud près du fourneau, sors maintenant. Sinon, il faut te ressaisir et accepter l'idée que ça peut arriver et que la vie doit continuer. Comme le danger est toujours présent, je crois qu'on ne veut pas le regarder en face. Je ne vois pas l'intérêt de tenter de le défier. Je crois qu'il ne faut pas s'en soucier, n'en parlons pas. Passons à quelque chose de plus agréable. Malheureusement, à cette époque, nous avons perdu beaucoup, beaucoup d'amis. Et la course automobile était extrêmement dangereuse. Mais au moins, le sexe était sûr. Maintenant, c'est l'inverse. En 1961, Stirling Moss attaque sa 14e saison de Formule 1. Ce stakhanoviste des circuits qui abat des kilomètres à la chaîne doit aussi lutter contre l'usure et la fatigue. Quand vous êtes fatigué à force de conduire, en principe, l'épuisement est simplement une fatigue totale. Je suppose que c'est soit le mental qui fait que le corps se sent si mal, ou alors c'est le corps qui affecte l'esprit. Et plus vous vous fatiguez, plus vous avez besoin de stimulation. Si vous n'en pouvez vraiment plus, et pourtant soudain, vous découvrez que la voiture que vous cherchez à rattraper est tombée en panne, ou à quitter la piste, ou bien vous la dépasser, ça vous donne un coup de fouet. Alors vous en voulez encore et encore. Et c'est pour ça qu'on peut conduire plus longtemps, plus durement, dans les pires conditions imaginables. Parce que ça vous aspire, et vous recevez davantage d'adrénaline. Ça vous nourrit, comme une drogue. Et s'il existe un circuit capable de déclencher une furieuse montée d'adrénaline, c'est bien celui de Monaco, un des parcours les plus fous, dont puisse rêver un pilote. Monaco était différent des autres circuits. Il y avait une atmosphère formidable. Et bien sûr, c'est en pleine ville. Alors se trouver au beau milieu d'une ville, et puis appuyer sur l'accélérateur et démarrer avec un boucan d'enfer, c'est une sensation plutôt excitante. Vous avez le droit de faire des excès de vitesse. Vous allez aussi vite que vous voulez. C'est une sensation merveilleuse. Le 13 mai, à Monaco, Stirling Moss, sur sa Lotus, talonnée par les squalls rouges de Ferrari, va donner tout ce qu'il a dans le ventre dans une course-poursuite digne de bullet. J'ai pris la tête et j'ai foncé le plus vite possible. J'ai réussi à prendre environ 3 secondes, 3 secondes et demie. Et je me rappelle y être allé aussi dur que possible. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me donner à 100% pour cette course. Donc je me suis dit, maintenant, je vais faire le meilleur tour à partir d'ici. Et j'ai essayé encore. À chaque tour, j'essayais d'être tout le temps à fond. Je regardais dans le rétro et je voyais où se trouvaient les autres. Mon stand me donnait des signaux. J'étais à 3, 4, 3, 3, 3, 5. C'était toujours 3, 4 secondes. Et les Ferraris étaient là, deux d'entre elles. En premier, Richie Ginder et ensuite Phil Hill. Et ça continue encore et encore. Nous étions à 80 tours. Et quand nous sommes arrivés à 60, 50, 40, ils étaient toujours là. Il était pratiquement invincible ce jour-là. Il avait une petite voiture légère et agile. Et avec le talent qu'il possédait, il était invincible. Les 155 chevaux de la Lotus de Stirling lui ont suffi pour tenir en respect les 190 chevaux de la Ferrari de Richie Ginter, battus le 3 secondes. Certains considèrent ce Grand Prix comme la plus belle course de Moss. Mais trois mois plus tard, il va faire mieux. Son exploit du Nürburgring restera comme l'apothéose de Stirling Moss. La meute des autres pilotes, les Von Trips, Graham Hill, Brabham, Phil Hill, Surtis ou encore Jim Clark, peine à suivre l'homme au casque blanc, lancé dans une échappée qui confine au divin. Vous vous sentez tellement bien parce que la voiture se coule dans un beau rythme. C'est comme une danse, tout coule. Et cela vous donne un sentiment fantastique. Les dieux sont avec moi. C'est vraiment comme une jolie valse parce que vous glissez d'un côté à l'autre sur un beau rythme. Ensuite, ça s'accélère à certains endroits. Donc, c'est vraiment un pot-pourri. Vous avez un peu de tcha-tcha et de tout là-dedans. Si je m'y connaissais assez en musique, eh bien, on pourrait en faire un morceau de musique. Stirling franchit la ligne d'arrivée avec près de 20 secondes d'avance sur Phil Hill. Mais une fois de plus, la coupe lui échappe. C'est l'Américain qui gagnera le championnat du monde cette année-là. Lundi de Pâques, 1962. Comme chaque début de saison, Moss est à Goodwood. Pour rien au monde, il ne raterait ce rendez-vous rituel avec ses fans britanniques. Goodwood, c'est la course où les pilotes se jaugent avant d'attaquer les Grands Prix. Et puis, Stirling aime y retrouver ses camarades anglais comme le phlegmatique et moustachu Graham Hill. Sur la Lotus frappée de son set-fétiche, Moss reste toujours l'adversaire numéro un. Dès l'entrée du premier virage, Moss se trouve côte à côte avec le nouveau venu John Surthys. Stirling était le pilote par rapport auquel on pouvait se juger soi-même. Parce qu'on le considérait comme un pilote très complet. Et ce qui est le plus important, un pilote redoutable. Avec qui on ne risquait jamais de se la couler douce. S'il était toujours dans la course. Car il ne renonçait jamais. Moss sur la Lotus numéro 7 et dans la roue de Graham Hill sur sa BRM numéro 1. A quatre tours de la fin, Stirling sait qu'il ne peut plus battre le leader. Soudain, en voulant dépasser Graham Hill au virage de Sainte-Marie, la voiture de Stirling quitte la piste. Sans raison apparente, le pilote anglais s'est fracassé contre le talus. Prisonnier des tôles froissées, Moss gît inconscient. Cette fois, c'est la chute dans le noir. Vous savez où c'était ? Par là-bas, je crois. Ah, beaucoup plus loin, donc. 36 ans plus tard, on ignore toujours les causes exactes du drame. Stirling, qui ne garde aucun souvenir de l'accident, est de retour à Goodwood, accompagné de son manager, Ken Gregory, et de Tony Robinson, le mécano de la Lotus. Moss est souvent revenu sur ce circuit si familier. Mais jamais, jamais, il n'avait poussé la curiosité jusqu'à se rendre sur le lieu du crash du lundi de Pâques 1962. Tant que vous pensez que j'ai quitté la piste ici. Vraiment, je ne crois pas être passé là-dessus, parce que je n'ai jamais vu ça. Vous savez, je n'ai jamais vu ce tarmac. Non, vraiment, je n'ai jamais vu ce tarmac. Mais c'est ce truc qui nous trompe, parce qu'il n'y avait sûrement pas de ciment ici sur le lieu de l'accident, quand nous t'avons extrait de la voiture. Le jour du drame, Ken et Tony étaient parmi les premiers à porter secours à Stirling. Donc, je suis à 200 à l'heure et je pars sur l'herbe. Tu abordais le virage, Graham devait prendre une ligne étroite, puis continuer large. Il avait l'habitude de prendre large, oui. Puis de se rabattre, et tu devais être à peu près où se trouve maintenant cette voiture rouge. À cette vitesse, ça ne fait pas une grande distance, parce que j'ai dû percuter le talus presque de plein fouet. Selon cet angle. Oui, pratiquement comme ça, sinon la voiture aurait continué à glisser. Exactement. Bon, les roues avant ont été repoussées en arrière et écrasées complètement sous le châssis. Et le châssis a été rejeté contre tes jambes. Tu es parti en avant, et tu t'es cogné la tête sur le tableau de bord. Ce qui, en retour, a délogé le cerveau de son ancrage dans le crâne, ici. Ce qui t'a occasionné une paralysie de ce côté. Oui. Je n'ai aucune émotion. Je suis déjà revenu ici, bien sûr. Et je garde très bons souvenirs de ce circuit. Je n'ai eu que du bon temps ici, à l'exception du crash, bien sûr. Et en venant ici, je peux voir comment ça a pu se produire. Je vois pourquoi ce virage est difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer. Et pourquoi cela a pu se passer. Mais non, franchement, en venant ici, je n'éprouve aucun malaise. Je veux dire, j'attends le festival. Enfin, pas le festival, la course, quand ça va commencer. En septembre ? Oui, en septembre. Pendant 40 longues minutes, Tony et les autres mécanos cisaillent la carcasse de la Lotus pour délivrer Stirling. Le pilote est évacué d'urgence vers l'hôpital le plus proche où sa secrétaire, Valérie Piri, le rejoint en hâte. Stirling se trouvait dans une salle d'opération. Et ce que je sais, c'est qu'ensuite, il est sorti. On l'a roulé sur un brancard. Et son père se tenait derrière lui. Avec une sorte de blouse de dentiste. Il avait les manches retroussées. Et ses bras étaient entièrement couverts du sang de Stirling. Moss dérive dans le coma. On le transfère près de Londres au service neurologique du Atkinson-Morless Hospital. Stirling fait la une des quotidiens et la BBC donne heure par heure ses bulletins de santé. Mais le chirurgien réserve son pronostic. Et bien, il m'a dit en fait que si jamais Stirling s'en sortait, il ne serait plus qu'un légume. Nuit et jour, la famille et les proches se relaient auprès de Stirling pour essayer de le tirer du coma. Quand je suis revenu à moi après s'être resté inconscient pendant un mois, la première chose que je me rappelle, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je me rappelle avoir vu des fleurs et la plupart de ces fleurs étaient mauves. Et la couleur mauve signifie la mort. J'ai pensé, mon Dieu, vous devez penser que je vais mourir. Les journaux rassurent le public sur l'état de Stirling. Pourtant, son visage porte les traces de la violence du choc. L'arcade est enfoncé, son oeil gauche ne pivote plus. Et pour renforcer l'orbite, il a fallu lui greffer un morceau d'os. Mais les plus graves séquelles sont mentales. La première fois qu'il croyait être lucide, il était assis dans un fauteuil roulant. Ken Gregory était avec lui. Et son principal souci, c'était le fait qu'il n'allait pas pouvoir participer à la course de Monaco. Il voulait que Ken lui trouve une voiture pour conduire à Monaco. Et il est devenu de plus en plus agité parce que Ken ne s'en était pas occupé. Il était persuadé qu'il allait courir à Monaco. Pour la première fois de sa vie de pilote, Moss ne maîtrise plus son destin. J'étais vraiment une marionnette. J'avais été plutôt sonné. Il faut garder à l'esprit qu'après mon accident, pendant assez longtemps, je n'étais pas en aussi bon état que j'aurais voulu. Je me rappelle que je ne pouvais pas parler correctement. Mon élocution était lente, comme si j'étais ivre. Et un côté de mon corps avait une certaine température, l'autre côté une autre. Vous savez, un côté était chaud, l'autre était froid. C'était très bizarre. Je n'arrivais pas à me tenir debout, je n'avais plus d'équilibre. Ma mémoire était épouvantable. Au bout de deux mois, Moss quitte enfin l'hôpital. Le pilote convalescent refait quelques apparitions dans des soirées de gala. Son accident a choqué dans le monde entier des milliers de fans qui n'ont cessé de lui écrire. C'était des lettres très affectueuses. Un enfant va envoyer six livres qu'il avait économisés sur son argent de poche pendant six semaines pour contribuer à l'achat d'une nouvelle voiture. Vraiment, certaines de ces lettres étaient incroyablement touchantes. C'est dire combien le public anglais était ému par son sort à l'époque. Il y avait bien sûr les détraqués qui disaient, vous avez eu ce que vous méritez, vous ne méritez pas de vivre. Mais ça, ça existe toujours. Cette saison, par un bizarre tour du destin, c'est le protagoniste involontaire de l'accident de Moss, le britannique Graham Hill, qui réalise un vieux rêve chauvin de Stirling, gagner le championnat du monde sur une voiture anglaise. Et Moss, lui, compte-t-il revenir tout de suite dans la compétition ? Ce serait idiot d'essayer. Je crois qu'il vaut mieux que je prenne des vacances, bronzer, avoir l'air en bonne santé pour vous épater, et me débarrasser de ces béquilles et pouvoir marcher, courir, skier et faire tout ce que j'aime. Twister, par exemple. Pourtant, le 1er mai 1963, Moss prend une décision. Il annonce son retrait de la compétition après un essai secret sur le circuit de Goodwood. Je crois que je n'étais sans doute pas prêt, mais j'étais tellement impatient de prendre une décision, de savoir. Le patron du pub local prend ses clichés exclusifs du test de Moss sur sa Lotus 19, préparé par le fidèle Tony Robinson. 35 ans ont passé depuis ce jour crucial, et Stirling explique à Tony les raisons de sa décision. Eh bien, c'est intéressant. Le temps est un peu le même, je trouve. C'est vrai, le temps est assez semblable, peut-être un peu plus mauvais qu'il y a 35 ans. Oui, mais le problème, c'est que mes temps étaient bons, ou assez bons, mais ma concentration a disparu. Tout ce que je faisais automatiquement, tu sais, des choses comme freiner, lever le pied, accélérer, tout ça, eh bien, je devais y réfléchir, là. C'était plus automatique. Avant, je pouvais conduire, repérer une jolie fille, lire les instruments. Tu sais, tous ces trucs étaient automatiques. Cette fois, je ne vois plus la fille. C'est plus pareil. Non, c'est plus pareil, n'est-ce pas ? Tu n'as plus cette concentration. Elle s'est envolée. Oui. Stirling m'a téléphoné et il m'a dit qu'il avait décidé de se retirer. La conversation était très brève. Ce n'était pas le genre de moment où l'on discute quelque chose au-delà de la décision et de l'action à mener après la décision. J'ai aussitôt transmis la nouvelle à la presse, et elle a été diffusée par tous les médias, ici et à l'étranger. Est-ce que vous avez décidé d'abandonner la compétition sur un coup de tête, ou s'agit-il d'une décision mûrement réfléchie ? C'est difficile à expliquer en anglais, en français c'est impossible pour moi, mais c'est difficile parce que je suis un peu changé. Les réflexes ne sont pas bons, la concentration ce n'est pas la même qu'avant, beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas la physique, ça, ça va, mais c'est la tête seulement, parce que j'ai un coup ici, et c'est pour ça peut-être. Quand je me suis retiré de la course, il y a vraiment eu un grand vide, parce que tout ce que je connaissais avait disparu. Je n'avais rien d'autre que la course, et c'était un assez gros problème. Tout d'abord, je devais gagner ma vie, et je n'avais pas de travail. L'ancien pilote continue pourtant de hanter les circuits, mais maintenant c'est pour le compte d'une chaîne de télévision. Voici l'écossais Jim Clark, l'étoile montante des années 60. Dans les paddocks avant la course, la notoriété de Moss lui permet de décrocher sans problème une interview avec Jimmy, le nouveau petit prince des circuits. Cheffert Street, une impasse au cœur de Londres, c'est ici que sur un ancien trou de bombe du Blitz, Moss a construit sa maison, d'où il pilote ses affaires, toujours épaulée par Valéry. Stirling arrivait au bureau comme une tornade. C'était la tornade toute la journée. Le téléphone sonnait sans arrêt. En regardant en arrière, je me demande comment nous sommes venus à bout de tout ce travail. Pendant que je travaillais, j'avais toujours un oeil sur ce qu'il était en train de faire. Et je pense que franchement, lui aussi gardait toujours l'oeil sur ce que je faisais. Il était toujours occupé. Il a toujours quelque chose à faire. Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des offres de toutes sortes. Il m'a proposé de faire des rallies. J'ai dit, je ne m'y connais pas du tout en rallye et je n'ai pas de voiture. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Il a trouvé une voiture dans l'après-midi, donc ça l'a occupé et nous avons lancé une équipe de rallye. Il était occupé à la mettre sur pied, il était occupé à ranger sa maison, il était occupé avec ses engagements. Il s'est mis à investir dans l'immobilier. Obsédé par le temps, Moss, qui ne supporte pas de perdre une seconde, a automatisé sa maison de la cave au grenier. Pour faire fructifier son nom, signature de sa légende, il l'associe à des bijoux, des publications, des firmes automobiles, des marques d'essence. Stirling monnait aussi ses apparitions publiques, conférences et interviews. Je suis allée avec Stirling à pratiquement toutes les courses dans ce pays, parce qu'il avait besoin d'une nounou tout le temps. Je pense qu'il a encore besoin d'une nounou et je pense que Suzy fait bien son travail. 35 ans plus tard, dans le bureau de l'homme pressé, les appareils derniers cris de la technologie moderne côtoient les gadgets farfelus des 60's. C'est d'ici que je gère mes affaires. Et puis, quand Suzy a des lettres à signer, eh bien je pousse ce petit bouton là. C'est un petit truc qui descend. Je prends les lettres, je les signe et je les lui renvoie. En effet, c'est aujourd'hui sa femme Suzy qui assiste Stirling dans la maison de Sheffert Street, cujée de leur petite entreprise, la Stirling Moss LTD. Chaque année, dans le sud de l'Angleterre, au Goodwood Speed Festival, les vieilles gloires de la Formule 1 se retrouvent pour faire rugir les cylindrés de leur bolide légendaire. Pour rien au monde, Stirling ne raterait ce rendez-vous ou la compagne suisse. C'est l'occasion de revoir les amis et rivaux d'autrefois venus des quatre coins du monde. Voici Jack Brabham, l'Australien, bon ass et rigolard, champion aux trois couronnes, et celui qui fut le premier champion du monde américain, le nerveux et mordant Philil, débarquant de sa Californie. Je suis émerveillé. Je ne cesse de m'émerveiller de la façon dont il a récupéré après l'accident. Il était en piteux état. C'est incroyable que Stirling Moss ait pu revenir et sans piloter de nouveau dans une grande compétition depuis 1962, demeuré toujours l'un des personnages les plus connus de la course automobile. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Si Philil est là pour prendre du bon temps, Moss, lui, comme toujours, allie business et fun. Pilote officiel de la classique team de Mercedes, il se prépare à conduire encore une fois la fameuse 300 SLR argentée, sur laquelle il remporta sa victoire historique des mille mille. Dans les paddocks, les signatures de Jack Brabham et de Stirling Moss continuent de faire rêver les chasseurs d'autographes, les grands comme les petits. Stirling a réellement été le premier vrai coureur professionnel, celui qui nous a montré à tous ce que nous devions faire. Stirling avait l'habitude de demander beaucoup d'argent pour courir. Et moi, par exemple, je m'en suis inspiré pour tâcher d'en faire autant. Aujourd'hui, nous voyons des pilotes qui courent pour énormément d'argent, peut-être trop à mon sens. Ils gagnent trop d'argent aujourd'hui, c'est hors de proportion, vraiment. Mais le monde de la course en est arrivé là, et en réalité, tout a débuté avec Stirling Moss, qui a été le premier à faire de l'argent. Stirling Moss demeure celui qui a couru et gagné plus de courses que n'importe quel autre champion, toutes époques confondues. Mais, et c'est sans doute unique dans l'histoire de la course automobile, tout au long de cette carrière exceptionnelle, jamais le pilote au casque blanc n'aura sacrifié son fair play à sa soif de vaincre. Courir, c'était ma vie, et c'est difficile de penser que la vie s'arrête là. Je ne veux pas m'arrêter là. J'aime courir, je cours toujours, et j'espère continuer à courir encore un bon moment, tant que j'en éprouve du plaisir. Maintenant que je suis un champion sans couronne, les gens disent, vous êtes celui qui aurait dû l'avoir, mais qui ne l'a pas eu. C'est un titre assez exceptionnel, non? C'est un titre assez exceptionnel. C'est un titre assez exceptionnel.